Il n'a pas ses mots dans sa poche et n'a pas souhaité non plus modérer ses propos sur notre antenne radio ce matin. Le docteur Metté, spécialiste en addictologie, pointe du doigt l'absence des représentants de l'État, l'ARS entre autres, lors de l'inauguration hier de l'hôpital de jour en addictologie. L'absence de l'État, des autorités sanitaires sur un moment comme celui-ci, « Oui, que dire ? Moi, les mots me manquent sur... » Je suis las, si vous voulez, moi, de ces fonctionnaires surindexés qui rechignent à quitter le confort climatisé de leur bureau et qui se désintéressent de nos réalités locales. Vous y allez fort, là, ce matin. Oui, écoutez, il faut le dire à un moment donné. Je pense qu'il faut le dire. Nous, on est des cliniciens. On est en contact de la population. On voit ce qui se passe et nous ne sommes pas suffisamment aidés. Cette aide serait appréciée de ces associations de terrain qui sont en contact des malades alcooliques, à l'image des maillons de l'espoir qui, avec ses propres moyens, mettent en place des ateliers couture comme aujourd'hui. On aurait besoin que j'y aide à nous, surtout, dans la région. Tout le département, tout ça, ce n'est pas assez présent pour surtout l'alcool et le tabac. C'est beaucoup, beaucoup à la région. On n'a pas de subvention de l'ARS, voilà. Et on a déjà fait plusieurs demandes de subvention. On fonctionne seulement avec la subvention de la mairie. Et autrement, on fait nos activités avec l'argent de l'association, c'est-à-dire on fait des dîners d'encens sans alcool. Bientôt, il y aura un lotokine, au moins d'octobre. Et cet argent-là, justement, va servir pour les activités de l'association. L'association a son propre argent par l'adhésion, c'est tout. Mais quand on sort, par exemple, le week-end, quand on fait des sorties, on demande aux gens 2 ou 3 euros, c'est tout. On n'a pas de sous, on n'aura jamais. Leur manque de visibilité dans les instances ou dans les grosses structures telles que l'AMPA est une réalité. Selon ces associations, elles se sentent un peu oubliées.